Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon guide pour bien débuter à... euh... Factorio, pas à Tones, c'est un autre guide. Alors, on y retourne, on va charger la partie, le guide. Donc, voilà, nous voici de retour. La dernière fois, nous avions fait le... Je vous avais montré l'extraction mécanique des ressources. Donc vous voyez, je vais réexpliquer brièvement le principe. Le principe, on extrait à l'aide d'une foreuse à combustion un minerai qui est posé ici. Minerai qui est pris par un bras mécanique qui lui aussi marche au charbon. Et mis dans le four en pierre qui lui aussi fonctionne au charbon. Voilà, donc là c'est le principe... c'est le principe identique pour le fer. Pour le cuivre, ça marche aussi. Après, pour ce qui est du pétrole, c'est un peu différent. Euh... La pierre, ça pourrait fonctionner pareil sur la pierre, sauf que ça ne sort pas à grand chose vu la quantité de pierre dont vous avez besoin. C'est pas... c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Alors, dans cet épisode, nous allons aborder la production d'électricité. La production d'électricité, ça va vous prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Vraiment. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous... en plus il vous faut une étendue d'eau. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre... de choisir une étendue que vous savez que vous allez prendre pour faire de l'électricité. Alors moi, je pense que je vais prendre ici. C'est plutôt pas mal. J'aurai deux sources d'eau. Ah non, j'ai oublié un truc. Il faut quand même du charbon à côté pour... pour chauffer l'eau. Ah, parce que le principe, c'est le principe de la dynamo, en fait. Vous avez chauffé de l'eau qui fait tourner... qui fait de la vapeur, qui fait tourner des turbines. Voilà. Donc avec les turbines, ça fait l'électricité. C'est le principe de la dynamo. Les centrales thermiques... Toutes les centrales, d'ailleurs, fonctionnent sur ce principe avec simplement la combustion différente. Ici, la combustion se fera au charbon. Donc du coup, il faut quand même que vous vous mettiez pas très loin d'une zone de production de charbon. Donc je pense qu'ici, c'est pas trop mal. L'eau est infinie. Donc on peut faire ce qu'on veut avec l'eau. Ça doit aller. Alors, ce qu'il nous faut... Il nous faut une pompe. Forcément, pour pomper de l'eau, voilà, on a besoin d'une pompe. Il nous faut pas mal de fer et pas mal de cuivre. Voilà, ça, j'ai fait. Il nous faut une turbine à vapeur. C'est elle qui va produire l'énergie. Voilà. On fait la turbine à vapeur. Ça coûte beaucoup, beaucoup de métal. Et il nous faudrait une chaudière. Il faut un tuyau et un four en pierre. Attendez. Non, il en faut deux. Il en faut deux. Hop, il en faut deux. C'est pour ça qu'il me fallait pas mal de pierre. Pour faire l'effort en pierre. Et il nous faudra, du coup, la fourreuse électrique. Voilà. Par contre, du coup, j'ai plus du tout de fer. Et il va peut-être falloir que j'en récupère. Ah, attendez. Je réfléchis un peu parce qu'il... Ah, il m'aurait fallu un poil plus de fer, en fait. C'est un peu dommage. Je vais chercher ça. Alors, donc là, de toute façon, il n'y a plus de combustible. Hop, on récupère. On récupère. Et on récupère. Hop. Voilà. Il nous faut... Ben, il faut qu'on refasse la même chose. Pour récupérer un petit peu de fer. Hop. On met le bras mécanique. Hop. Et le four. On remet un peu de charbon partout. Hop. Et toi aussi. Voilà, nickel. Il nous faut encore un petit peu de fer. Je vais reprendre un peu de pierre en attendant. Ça peut nous être utile. Ça peut nous être utile. Voilà. J'arrive à 25. Et ensuite, je vais chercher... Les plaques de fer. Voilà. Hop. Six plaques de fer. En fait, il me faut quelques tuyaux supplémentaires. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Il m'en faudrait... Il m'en faudrait trois. Je pense que trois, ça devrait largement aller. Donc, nous allons mettre ici. J'aurais aimé qu'il fasse un peu plus de jour. Parce que là, on ne voit pas grand-chose. C'est pas grave. On va virer l'arbre. Il prend de la place pour rien. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Donc, on va... Prendre un autre pompe. Quand c'est vert, c'est que c'est possible à poser. On va la poser ici. Je pense qu'ici, ce n'est pas trop mal. Ici, ce n'est pas mal. On va prendre des tuyaux pour faire avancer un petit peu le conduit d'eau. D'ailleurs, il va en falloir un peu plus. Voilà. Hop. Ça, c'est bien des tuyaux. Et voilà. Je pense qu'ici, ce n'est pas trop mal. Du coup, j'en ai un de plus. Ce n'est pas grave. Ensuite, vous mettez les chaudières. Hop. Deux chaudières. On voit qu'il manquera du fuel. Et ouais, 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 c'est bon. Et puis, voilà. Et vous mettez la turbine à vapeur tout au bout. Du coup, là, vous voyez que ça a d'ailleurs pompé un peu sur l'eau. On voit qu'il n'y a plus autant de... En fait, ce que vous voyez écrit 9,9, c'est le coefficient d'eau qui passe. 9,9, c'est-à-dire qu'ici, il y a 9,9... Enfin, en gros, 99% de l'eau qui arrive ici. C'est en enlevant les pertes, en gros. Donc, c'est... C'est très bien. Mais le truc, c'est que du coup, il va falloir plusieurs pompes au bout d'un moment. Alors, donc, du coup... Ah bah, je suis bête, il va me falloir encore du fer. Encore un peu de fer. Encore un peu de fer. Voilà. Il y en a pas mal, là. Ça devrait aller. Alors. Ce qu'on va faire, on va prendre notre foreuse électrique. La foreuse électrique, elle, elle prend des 3 par 3, les cases. Donc, du coup, vous voyez, 25 000 de ressources, ça durera très 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 longtemps. Mais en fait, vous verrez que ça consomme quand même pas mal aussi. Dans le sens où vous aurez beau avoir énormément de ressources comme ça, ça partira assez vite. Croyez-moi, ça partira assez vite. Donc, on pose notre foreuse électrique. Vous voyez, il n'y a pas d'électricité, d'ailleurs, et de nous le dire. Mais bon, on va quand même s'en servir. Donc là, on va avoir besoin de pas mal de tapis roulants. Alors, faire clic droit, ça en fait faire 5 d'un coup. Du coup, voilà. Là, je vais me servir de tapis roulants. Tapis roulants, en fait, ils ont comme propriété. Vous voyez, je peux me mettre dessus, d'ailleurs, ça doit marcher pour moi aussi. Hop. Ils font avancer toutes les entités mobiles qui passent dessus. Du coup, voilà. Là, si on se met dessus, nous, on avance. Mais du coup, tous les trucs qui seront posés, genre les minerais de charbon, tout ça, ceux qui seront posés dessus, avanceront aussi. D'ailleurs, il m'en manque encore. Ah, il m'en manque encore. J'espère que j'en ai assez. Plus assez de fuel. Hop. D'ailleurs, il va nous falloir... Il va nous falloir deux bras robotisés de plus. Sauf qu'on n'a pas assez de métal. On va attendre encore un peu. Au final, il faut qu'on arrive ici. Il faut qu'on arrive ici. Enfin, par ici. Vous voyez, ça nécessite pas mal de métal, mais bon. Il faut espacer. Le mieux, c'est d'espacer au maximum nos ressources. Enfin, nos constructions. Parce que vous allez voir, après, si vous condensez trop vos différentes ressources, vos différentes constructions, vous allez finir par avoir un gros manque de place. Du coup, vous allez devoir déplacer des sacrés gros circuits. Enfin, des énormes circuits à la main. C'est plutôt long et plutôt casse-pieds. Et des fois, ça sera même pas viable du tout. Donc, le mieux, c'est de prendre de la place. Quitte à ce que ça vous coûte beaucoup de ressources au tout début. et que ça mettra un petit peu de temps à mettre en place. Prenez de la place. Voilà. Simplement. Voilà. Hop. Là, on va en avoir assez. On va faire encore un peu. Et donc, il nous faut aussi deux bras robotisés. Bras robotisés qui, eux, sont plus rapides que les bras mécaniques. Un poil plus rapide, je crois. C'est pas beaucoup. Mais c'est surtout qu'ils fonctionnent à l'énergie électrique. Tiens, d'ailleurs, je suis pas arrivé au bout. Hop. C'est surtout qu'ils fonctionnent à l'énergie électrique. Du coup, on n'aura pas à les alimenter. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le cycle qui fonctionne à l'énergie électrique, mais qui n'a pas assez d'énergie. Et qui n'a pas d'énergie. Alors, on va aller encore chercher un petit peu de métal. Il n'y a plus assez de charbon. Génial. Elle ne remplit rien. Hop. Les trois derniers tapis roulants, ça devrait être suffisant. Là, vous allez voir, les tapis roulants, on va en avoir pas mal besoin aussi. Voilà. On est arrivé au bout. Donc, là, vous voyez ici, ça pourrait être bien, sauf qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque le raccord électrique. Le raccord électrique, c'est fait à l'aide de petits poteaux électriques ou de grands poteaux électriques. On va en avoir beaucoup besoin. Donc, j'en ai fait un petit paquet. Voilà. Ce qui nécessite des planches, d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez besoin de pas mal de bois. Planche et cuivre, voilà. Le poteau électrique, vous voyez la zone verte ? C'est la zone d'émission d'électricité. C'est-à-dire que tous les objets qui seront dedans cette zone-là pourront conduire l'électricité ou pourront être fournis en électricité. Du coup, notre poteau électrique à nous, on peut le mettre ici. Ça va très bien. Donc, du coup, voilà. Là, vous voyez, il y a bien marqué qu'il y a de l'électricité, mais par contre, il n'y a plus d'électricité qui est produite par la centrale. Normal. On va faire pareil pour la foreuse électrique. Voilà. Hop, même principe. Sauf que là, ça ne produit rien. Parce qu'il n'y a pas encore de charbon au tout début. On ne chauffe pas l'eau. Vous voyez, l'eau est à 15 degrés. Et bien, on va mettre un peu de charbon. Tout simplement, manuellement. C'est parti. Vous voyez, la température, 70, 71. Hop. Elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte. Comme la petite bête. Voilà. Et plus ça va, plus la performance augmente, du coup. Voilà. Vous voyez, ça commence. Les turbines s'enclenchent. Hop. Et dès qu'on sera à 100 degrés, ça sera bon. 99, allez. 99. Bon, ça va arriver à 100, normalement. Alors, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, les brasses sont mises à fonctionner. Il n'y a plus de problème, là. Tout s'est mis à fonctionner tranquillement. Ouais, c'est bon. Là, au cas où. C'est nickel. Et on voit que le charbon est acheminé, ici, par la foreuse électrique qui est fort à une vitesse, à vitesse grand V, j'ai envie de dire. Et qui produit énormément de charbon, qui d'ailleurs, bah, coagule un peu. Et du coup, vous voyez. On va attendre un peu. Dès que ça va passer à 4 de charbon, le bras robotisé va le faire automatiquement. Allez, c'est bientôt. Hop. Toc, et voilà, il l'a rechargé. Vous voyez, c'est ultra pratique, en fait. C'est vraiment ultra pratique. Et du coup, vous avez commencé à faire votre propre production d'électricité. En faisant clic droit sur les poteaux, normalement, on peut voir la consommation, les graphes de consommation, de production, selon le temps. Vous voyez. Tous les objets qui produisent quelque chose, etc. Voilà. Donc, là, vous avez vu le principe pour faire de l'électricité. Qui va nous être vraiment très, très, très utile. Après, la priorité, une fois qu'on a fait ça, c'est de faire la même chose, mais pour le faire. Vous allez voir, on va faire ça aussi dans cet épisode, normalement. Je vais récolter un petit peu tout le charbon ici, histoire de désengorger un petit peu manuellement. Ça va vite. Voilà. Du coup, j'en ai pris 53 d'un coup. Voilà. C'est pas énorme. J'aurais plus à me casser des pieds et à le faire à la main. Voilà. C'est nickel. On va recharger un peu en charbon, histoire d'être tranquille. Toi, t'en as plus beaucoup aussi, je pense. Voilà. Là, je suis tranquille pour un petit bout de temps. Surtout qu'il va me falloir pas mal de ressources en fer, encore. Alors, ce qu'il nous faut. Alors, ce que je pense qu'on va faire, on va prendre ce petit coin-là pour du charbon, exclusivement pour la turbine à vapeur et ou pour d'autres trucs qu'on mettra par ici. Et ensuite, on va prendre le charbon qui est ici pour le fer et le cuivre. Je pense qu'il y en aura suffisamment. Ça doit aller. Du coup, il nous faut deux forêts électriques. Une pour le charbon et une pour le fer. Voilà. Deux forêts électriques. Ce qui nous nécessite pas mal de fer. 23 de fer. C'est énorme. Et surtout qu'on va bientôt plus avoir de plaques de cuivre. Ça va être pas pratique. Alors. Du coup, on va faire déjà une. On va en faire une. Voilà. On va poser... Je sais pas trop où. Alors, on va la poser. On va commencer par le charbon. Le charbon, on va le mettre par ici, je pense. Voilà. Par ici, on va en faire une petite ligne au fur et à mesure. Voilà. Hop. On va faire un circuit qui va faire comme ça. On va aller ici. Et ici, vous allez voir, on va faire notre production automatique de plaques de fer. Et pour ça, il nous faut encore un petit peu de métal. Voilà. Là, on peut en faire une deuxième de forêts électriques. Forêts électriques qu'on va mettre... Hop. Dès qu'elle arrive. Ça y est, elle arrive. Hop. On va la mettre par ici. Je pense qu'ici, ça sera très bien. Donc, une fois que nous sommes là, on va avoir besoin de deux circuits en différé. Il nous faut des tapis roulants. Pas mal de tapis roulants. Vraiment beaucoup. Je n'ai pas une énorme production non plus de fer. Ça m'embête un peu. Alors, je vais aller voir si c'est... Ah oui, voilà. Vous voyez, ça s'engorge très rapidement. Parce que ça produit plus que ça ne consomme. Mais enfin, du coup, je suis tranquille. Niveau charbon. Voilà. Donc, s'il y a des problèmes d'électricité, il faudra les mettre. Hop. On va refaire des tapis roulants. Hop. On va mettre un petit paquet. Voilà. On va faire encore un peu. Allez. Ça coûte trois plaques de fer à chaque fois. Je comprends pourquoi ça ne va pas très vite. Voilà. Je pense qu'ici, ça sera bien. Du coup, on va faire un autre circuit. Alors, attendez. Je vais essayer de réfléchir comment je vais vous le montrer. C'est un petit peu compliqué au tout début, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Hop. Le fer. Ouais. Il nous va falloir deux bras robotisés. Vous allez voir pourquoi. Toc. Et je pense qu'on... Non, il en faut encore un peu. Ah, bah, j'ai plus de... Ah, de... J'ai plus de cuivre. Ah, bah, génial, ça. Tiens. Il va falloir des plaques de cuivre. Bon. Bah, je pense qu'on va faire ça à la main. Vu tout le fer qu'il me faut, autant que je fasse ça à la main. Il me faut un four. Voilà. On va le poser ailleurs. Et, hop, voilà. Ça, ça va très bien. Donc, t'en es à haut niveau fer, toi. 10, 16... Voilà, nickel. On va faire 10 tapis roulants. Ça ne va pas suffire non plus. Enfin, je le rappelle encore une fois. N'hésitez pas à avoir grand au début. Quitte à ce que ça vous coûte des ressources un peu. Après, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Alors, t'en es à haut, toi. Ça y est, t'as fait les 7. Le deuxième bras robotisé. Voilà. Une fois un autre four aussi. Un four. Voilà. Le four est là. Ok. On va prendre un bras robotisé qu'on va mettre ici, dans ce sens. C'est-à-dire qu'il va prendre du minerai de fer qui va être produit. Voilà. Il va le prendre. Il va le mettre dans le four. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Diriger aussi vers le four. Et ici, en fait, on va mettre le circuit de passage du charbon. Vous allez voir. Par contre, je ne suis pas au bon endroit. Enfin, je ne suis pas au bon niveau. Hop. On va enlever ça. Hop. Et le fer, il m'en faut encore. Il m'en faut beaucoup, en fait. Il m'en faut vraiment beaucoup. Voilà. Il m'en faut encore un paquet. Ah, là, là. Voilà. Non, toujours pas. En attendant, je vais aller désengorger un petit peu le circuit. Vous voyez, là. Presque à saturation. Et hop. Slurp. Ça, c'est fait. D'ailleurs, on va raccorder les poteaux électriques. Enfin, l'électricité, on va la raccorder. Tac. Voilà. Alors, on peut débloquer à l'aide des recherches. Au fur et à mesure, on peut débloquer de nouvelles recherches qui permettent de débloquer de nouveaux poteaux, de nouveaux outils. Vous allez voir. Je pense que ce sera l'objectif du prochain épisode. Vous voyez ici. Tac. Les minerais de fer qui est amené. Et on va faire pareil avec le minerai de charbon. Et hop. Par contre, du coup, il n'y a pas assez de... Il y avait... Ah, je vais y arriver. Les tapis roulants, il n'y en a pas assez. Vraiment pas. Et mon craint, là. Allez. On dépêche. Hop. C'est toujours casse-pied à la fin. Quand on attend les ressources, c'est toujours un peu casse-pied. Vous voyez ici. Là, on voit bien que le minerai de fer a été pris. Sur le tapis roulant. Et qu'en face, on va faire la même chose. On va acheminer le charbon. Hop. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire 6 plaques de fer. Ah non, plus. 9. Hop. 1, 2, 3, 4. Évidemment, il n'en manque 1. Voilà. Allez, le dernier. Ça y est. Voilà, ça y est. Enfin. Le charbon est produit par cette foireuse électrique. Le charbon est acheminé ici. Sur ce tapis roulant-là. Il est pris automatiquement par le bras robotisé. Qu'il le met dans le four en pierre. Four en pierre qui chauffe le charbon. Enfin, qui chauffe le minerai de fer. Qui est acheminé par le même principe. Sur ce tapis-là. Et ça sort des plaques de fer. Automatique. Et du coup. On peut enlever ce système de production-là. Voilà. Si c'est pas beau, ça. On peut faire exactement le même principe. D'ailleurs, on fera, je pense, dans le prochain épisode. Ah oui, on arrive au bout des 20 minutes. On peut faire exactement le même principe sur le minerai de cuivre. C'est la même chose, en fait. Je pense que vous en seriez douté. Mais il faut quand même un petit peu augmenter la production. On va espacer un peu. Garder de l'espace, comme toujours. On va prendre un petit peu le fer qu'elle a. On va faire les 4 bras robotisés supplémentaires. Hop. Ils sont au même bras robotisés. Ah, ils arrivent. Oui, ça fait 1 minute. J'essaie de faire des épisodes de 20 minutes. Là, vous voyez, on va augmenter considérablement notre production de plaques de fer. Avec 2 nouveaux fours. On va relier, d'ailleurs, on va relier l'énergie à ses bras robotisés. Ici, on a avancé la production du deuxième. Et plus que la production du dernier. Ça marche bien. Du coup, on a doublé notre production de fer. Il nous reste le dernier. Hop. 1, 2, 3. Évidemment, il en manque un. Voilà. Ça y est. On arrive au bout. Nickel. Vous voyez, nous avons lancé notre première production de fer automatisé. Si c'est pas beau, ça. Alors, je récapitule. Dans cet épisode, nous avons vu la production d'électricité à l'aide de turbines, de machines de chaudière et de turbines à vapeur. Ainsi qu'une pompe. Nous avons vu comment fonctionnent les fours électriques. Ainsi que le système de réseau électrique. Hop, d'ailleurs, on va récupérer le charbon. Nous avons vu aussi comment automatiser la production de fer. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus automatisé. Vous verrez plus tard. Et dans le prochain épisode, je pense que nous ferons la même chose pour le cuivre. Et nous verrons... Enfin, nous allons aborder les recherches. Voilà. Toutes ces recherches-là seront à faire dans ce guide pour bien débuter à Factorio. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !